Dans cette vidéo, je vais faire une petite expérience pour illustrer l'activité expérimentale 1 page 242 ainsi que l'activité expérimentale numéro 3 page 244 qui permet d'étudier le phénomène de réflexion et le phénomène de réfraction de la lumière. Alors d'abord je vais vous présenter le matériel. Le matériel qui est ici, c'est à peu près le même que celui que vous avez dans votre livre qui est présenté ici. Alors vous avez une source de lumière, ici c'est un laser de couleur vert qui émet un très fin faisceau de rayons lumineux qui arrive ici sur un demi-cylindre de plexiglas. Donc ça c'est du plastique et du plexiglas. Et on va étudier en fait deux milieux transparents, l'air qui est de ce côté, c'est le milieu transparent, et le plexiglas qui est un autre milieu transparent. Et on va voir comment les rayons lumineux sont déviés quand on passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Donc voici le même montage filmé de dessus. J'ai ma source de lumière qui émet un rayon lumineux. Et on va voir ce rayon lumineux, qu'est-ce qui lui arrive ? Quand il arrive sur la surface de séparation qui sépare l'air et le plexiglas, cette surface de séparation on appelle ça aussi un dioptre. Et il est important de définir à ce niveau-là la perpendiculaire à cette surface de séparation qu'on appelle la normale. Alors c'est une droite imaginaire qui est ici. Pour l'instant elle est confondue avec le rayon lumineux. Et elle est matérialisée par l'angle 0 degré, 0 degré. Et c'est par rapport à elle qu'on va mesurer tous nos angles. Alors je vais tout de suite tourner la plateforme. Pour ça je diminue un petit peu la luminosité pour bien voir les rayons lumineux. Donc si j'incline la plateforme, et bien j'ai modifié l'angle entre le rayon incident et la surface de séparation. Ici l'angle il est approximativement de 20 degrés, puisque le rayon incident est décalé de 20 degrés par rapport à la normale qui est là. D'accord ? Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Et bien j'observe que ce rayon incident est séparé en deux parties. Il y a ici le rayon réfléchi. On le voit bien apparaître. Et ce rayon réfléchi, vous voyez, il ressort avec un angle de 20 degrés par rapport à la normale. Et puis il y a un rayon réfracté. Il est de ce côté-là. Alors on ne le voit pas forcément très très bien à l'intérieur du plexiglas. Mais on voit que par rapport au rayon incident qui ressort ici, et bien le rayon réfracté est décalé sur le côté. Il y a donc un changement d'orientation, un changement de direction du rayon réfracté. Donc là on a les deux phénomènes, réflexion, réfraction. Alors étudions maintenant le phénomène de réflexion. Je vous rappelle, on a dit qu'il y a la surface de séparation des deux milieux, et puis il y a cette droite imaginaire qui est ici, qui est perpendiculaire à cette surface de séparation, et qu'on appelle la normale à la surface de séparation. Cette normale est importante. Pourquoi ? Parce que, et bien, si je regarde le rayon incident, et si ce rayon incident est décalé, par exemple, de 20 degrés par rapport à la normale, et bien je vois que le rayon réfléchi ressort avec un angle de 20 degrés par rapport à la normale de l'autre côté. Donc le rayon réfléchi est le symétrique du rayon incident par rapport à la normale. Par exemple, si je me place à 50 degrés, 50 degrés, donc là j'ai un angle de 50 degrés entre la normale et le rayon incident, et bien ce que je vois, c'est que le rayon réfléchi ressort ici, un angle de 50 degrés. Donc la loi de la réflexion est assez simple. L'angle entre le rayon incident et la normale est le même que l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Ça, c'est la loi de la réflexion. Maintenant, on va regarder le phénomène de réfraction. Je vous rappelle, on a dit que lors du phénomène de réfraction, un rayon incident qui traverse un milieu ressort avec un angle qui est légèrement différent du rayon incident. d'accord ? Il est dévié. Par exemple, si je me place... Donc si je place le rayon incident à 40 degrés, avec une inclinaison de 40 degrés par rapport à la normale à la surface de séparation, et bien ce que je constate, c'est que le rayon réfracté qui ressort là, ressort lui avec un angle d'environ 24 degrés. degrés, on verra mieux comme ça, 24 degrés en sortie. Et ce que je constate, c'est que l'angle du rayon réfracté, et bien change à chaque fois en fonction de la valeur de l'angle du rayon incident. Vous voyez, par exemple, si je me place avec un angle d'incidence du rayon incident de 80 degrés par rapport à la normale, et bien le rayon ressort ici avec un angle d'environ 40, 41... Je suis à peu près à 41 degrés. Alors là, on voit que le faisceau s'est un peu étalé. Donc ça veut dire que j'ai une marge d'erreur ici, 41 degrés, plus ou moins 1 degré. Voilà pour une mesure d'angle avec cette manipulation. Pour la suite du travail, vous allez pouvoir la faire grâce aux données qui sont données dans votre livre. Pour cela, dans votre livre page 242, sur l'activité expérimentale numéro 1, et bien vous avez un tableau de valeur, c'est le tableau B, avec une série de mesures. Donc pour différentes valeurs de l'angle d'incidence qui a été fixé, qui est de 0 degré jusqu'à 70 degrés, tous les 10 degrés, on a mesuré l'angle de réfraction. Et donc dans la suite, alors vous pouvez sauter la question 1 puisque vous n'avez pas de dispositif expérimental avec vous, mais vous allez pouvoir faire les questions 2, 3 et 4. Voilà. Merci. Merci.